Bonjour, bienvenue sur mon canot, Anne Makes. Je suis Anne et je fais des hauls, souvent chez Dollarama et d'autres magasins. Et je suis aussi artiste, artisan, designer dans l'industrie de l'artisanat, des arts et de l'artisanat. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur mes achats que je fais chez Dollarama et Dollar Tree. Et ça devient de plus en plus populaire. Et parce que j'ai eu une abonnée qui m'a demandé plus d'une reprise si je pourrais faire des vidéos en français parce qu'elle a remarqué que je peux parler français. Et j'ai dit, oh boy, ça prend beaucoup de temps pour moi de filmer et d'éditer ces vidéos. Puis j'ai tellement de choses à faire. Je vais vous expliquer que ce n'est pas la seule chose que je fais. Les vidéos, je les fais parce que j'ai commencé à les faire parce que ça me faisait plaisir de partager avec les autres personnes que ce que je trouvais au magasin et ce qui m'inspirait de mes achats pour faire des projets d'art ou des projets d'artisanat. Alors, j'avais répondu à Carmen que je lui ai dit, « Si pour avoir plus d'heures dans une journée et plus de jours dans une semaine, oui, je pourrais le faire. » Alors, j'essaie d'en faire de temps en temps en français juste parce qu'on me l'a demandé, mais ça va être difficile pour moi de toujours les faire dans les deux langues. Alors, hier, je suis allée à un Dollarama et j'ai trouvé des belles choses et je vais les partager avec vous. La première chose que je veux montrer, c'est ce kit de Bio-Swiss Exfoliating Facial Brush. C'est un genre de truc, c'est une brosse avec des... c'est une chose qu'on met des batteries dedans, puis il y a des petites brosses et c'est pour nettoyer la peau. Et c'est vendu dans ce kit comme ça, de présenter pour les hommes. Et c'est avec l'intention d'aider les personnes qui ont tendance à l'acné et toutes sortes de petits bobos sur la figure. Étant donné que moi, je suis maman de deux jeunes hommes qui sont ici à la maison, j'ai pensé à eux et j'en ai acheté deux. Et probablement que ça va faire des petits cadeaux d'extraordinaire peut-être avec leur Bonne Noël. Ensuite, j'ai trouvé ces supports de couronne avec ventouse. C'est une bonne grosseur. Je ne sais pas si ça va vraiment bien tenir une couronne, mais j'ai pensé que ça pourrait être pratique à autre temps de l'année aussi pour autres décorations. Et peut-être que si ça... je ne les mets pas toujours sur une fenêtre. Ça peut être pratique sur un mur que je ne vais pas mettre un trou de dalle avec un crochet ou quelque chose. Alors, ceux-ci sont vendus pour 1,50$. J'aime beaucoup ces sacs par KitchenSense. C'est des sacs à ordures parfumés. C'est un rouleau de 10. J'aime beaucoup les acheter ceux-ci et je les jette toujours en bleu parce que j'aime les mettre dans le bac de récupération dans ma cuisine. Dans ma cuisine, j'ai un... Comment je pourrais dire? Une poubelle qui a comme deux compartiments. Un côté, c'est pour les déchets. Et l'autre côté, c'est pour la récupération. Et j'aime beaucoup mettre le sac bleu du côté de la récupération. Alors, on sait que lorsqu'on vide... On vide la poubelle que les sacs bleus vont à récupération et les sacs blancs vont au déchet. L'autre chose que j'ai achetée, j'ai trouvé ce petit kit par Dimensions. C'est un kit de broderie. Et c'est... Ça mesure 3 pouces une fois terminé. Le tissu est noir et tout ce que vous avez besoin pour faire ce petit projet, incluant l'anneau, les fils, l'aiguille, les instructions, le patron et à l'intérieur. Et c'est pas pire parce que c'est 1,25$ pour ce petit kit. Deux autres kits que j'ai trouvés qui étaient vraiment un bon achat sont ces kits par simplicité Not Fashions. C'est macramé moderne. Ce sont des kits pour faire des bijoux. Et chaque kit, vous avez tout ce que vous avez besoin pour compléter un collier, un bracelet et une paire de boucles d'oreilles. Et ceci se vend pour 1,50$. Alors, j'ai pris ce kit pour ce modèle et celui-ci. C'est les seuls que mon magasin avait. Mais je trouvais que pour 1,50$, ça valait vraiment la peine. Ça fait des beaux petits cadeaux aussi pour des jeunes personnes ou n'importe qui qui aime faire de l'artisanat. Dans l'allée où ils vendent les bijoux, j'ai trouvé ces beaux petits colliers avec la paire de boucles d'oreilles qui coordonnent très bien. Alors, j'ai choisi celui-ci avec la pierre noire et le beau diamant. Oui, pour 3,50$, on peut s'acheter des diamants. Diamants, oui. Alors, j'ai dit, oh, c'est cute ça. C'est vraiment un style choker de collier. Mais pour le temps des fêtes, ça parait bien avec une belle petite robe. Puis, on est toutes prêtes pour le party. Ensuite, on retourne à l'Halloween. J'ai trouvé ce kit pour faire la décoration d'une citrouille ou de 4 citrouilles ou de 2 citrouilles. Si on met la paire de lunettes et une moustache par citrouille, ça décore 2 citrouilles. Alors, je trouvais ça cute avec les drôles d'yeux ici, avec les lunettes. Puis, c'est juste des petits pics comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Puis, on peut percer dans la citrouille. Et c'est simple comme tout, on dirait. Et ce kit se vend pour 1,25$. Ensuite, j'ai acheté ce paquet de chaussettes douillettes. Douillettes. Ceci se vend pour 3$. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup le rose. Si vous avez visionné plusieurs de mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup le rose. Et j'ai acheté ça pour faire un futur projet. Je veux faire des bonhommes de neige avec des bas. Et leurs capuchons se feront avec ces bas-ci. Et ça, c'est l'idée d'une de mes copines. Et elle fait des vidéos sur YouTube aussi. Elle s'appelle Crafty Share Cupcake. Elle peut faire une vidéo juste en anglais. Elle vient de Vancouver, la région de Vancouver. Mais elle aussi, elle fait des hauls chez Dolorama et d'autres magasins dans sa région. Et elle fait aussi des vidéos pour des recettes pour des petits gâteaux et des bath bombs. Et puis, elle a des projets aussi d'artisanat. Alors, je l'aime bien. On est devenu de bonnes amies. Et récemment, elle a posté une vidéo sur comment faire des beaux petits bonhommes de neige. Ils sont tellement cute avec des bas. Et je veux faire la même chose. Alors, je me suis acheté des petits bas comme ça. Un autre item que j'ai acheté, c'est cette petite serviette de cuisine. Il appelle ça un torchon. Un torchon. Pour 1,50$. Et j'aime beaucoup la reine ici qui saute. La clôture. Et j'aime beaucoup acheter des petites serviettes comme ça à chaque année. J'en achète un peu à chaque année et ma collection de torchon. Grossi d'année en année. Ensuite, on retourne à l'Halloween. Je suis comme ça. Je prends juste les items qui sont dans mon sac pour aller plus vite. Un masque de chat. J'adore les chats, si peut-être vous l'avez déjà constaté. Et j'aime beaucoup le rose et le rouge. Alors, j'ai acheté ça. Je ne pense pas que je vais le mettre pour très longtemps si je le porte parce que c'est un plastique. Il me semble que ça va devenir chaud et je vais transpirer. Ce ne sera pas très confortable. Mais je le trouvais tellement beau. Je l'ai acheté parce que peut-être que ça pourrait faire une décoration dans mon studio aussi. Alors, ceci est 2$. Puis, il y en avait plusieurs. C'était le seul qui restait avec ce rouge et rose. Alors, je l'ai pris. J'ai acheté ce sac de bonbons. C'est la marque Sweet Shop. Ce sont des menthes étoilées. Vous pouvez voir ici. Et je trouve que ce n'est pas pire parce que pour 175 grammes, ceci coûte 1$. Ce qui est un très grand prix, je trouve, pour un sac de bonbons. Et je n'ai pas l'intention vraiment de les manger, ce bonbons, mais de m'en servir pour un projet d'artisanat pour Noël. Un autre projet à venir. J'ai toujours plusieurs projets à venir. J'ai acheté 2 boîtes comme celle-ci de Duramax Pro. Ce sont un diviseur de matériel. C'est vendu pour organiser les petits outils, les clous, ces choses-là. Mais moi, j'en ajoute souvent pour organiser toutes mes petites affaires, toutes mes petites choses que je me sers pour l'artisanat, la couture. J'adore ces boîtes-là. J'aime beaucoup l'effet qu'elles sont quasiment transparentes. C'est le fin. Et pour 3$, c'est vraiment un bon prix pour une boîte pour mettre mes produits d'artisanat. Une nouvelle chose que je n'avais jamais vue, mais j'ai dit « Oh, c'est intéressant », c'est une espèce d'attache temporaire pour les personnes comme moi qui ont des grands cheveux. Et c'est comme une autre main. C'est pour te donner un coup de main lorsque tu veux te faire une belle peignure, disons que tu veux faire sécher tes cheveux, couleur tes cheveux ou quelque chose. C'est juste une clip genre temporaire pour tenir ses cheveux. Et ça, ça se vend pour 1,50$ et à mon dollarement, il était disponible en variété de couleurs. J'ai acheté une autre trousse de maquillage pliable par Lori. Ceci est 3,50$ peut-être. Je l'ai sortie du carton pour montrer à ceux qui n'ont jamais vu ça avant. C'est comme ça, puis ça se déroule comme ça, puis tu as un petit ruban. C'est très bien pour l'accrocher. C'est très bien pour mettre nos cosmétiques, nos produits de beauté et de santé lorsqu'on voyage. Ça se roule, puis ça referme comme ça, carré. On peut en mettre beaucoup, beaucoup de choses dedans. C'est sûr que j'en ai un pour les voyages, mais j'aime beaucoup me servir de ces sacs-là pour organiser et transporter mes crayons de couleurs, mes marqueurs, mes stylos. Je m'en sers aussi pour la couture. Je mets des fils là-dedans, des ciseaux, des aiguilles, toutes sortes de trucs. Et pour 3,50$, je trouve que c'est vraiment un bon prix. Parce que récemment, j'étais sur un site de produits d'organisation d'artisanat et j'ai vu un truc similaire, très, très similaire. Et il était à environ 20$ US. Alors, pour 3,50$, je trouve que c'est une bonne affaire. Ensuite, et c'est la dernière chose que j'ai à vous montrer, ce sont ces crayons de couleurs. Pour 4$, un kit 24, crayons Norris Color, par la marque Staedtler. Très, très bonne marque pour les crayons de couleurs. Je ne pouvais pas y m'en penser. Alors, j'étais très, très contente de voir ça et c'est sûr que je les ai achetés et ils m'appartiennent maintenant. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'apprécierais énormément un thumbs up, un like, un comment, un share. Hey, c'est français, c'est mon affaire. Et puis, j'espère d'avoir le temps d'en faire un peu plus en français. Si vous aimez ça, s'il vous plaît, partagez, dites-les à vos amis de venir voir. Et n'oubliez pas d'aller voir mon blog. Mon blog est plein de choses, d'artisanat, d'art. J'ai fait du mixvezia, j'ai fait des reviews pour des produits dans l'industrie d'artisanat. Je travaille plusieurs compagnies et j'ai la chance d'essayer plusieurs produits qui sont faits dans l'industrie des arts et de l'artisanat. Alors, mon blog s'appelle Ann Makes aussi. Et c'est à annemakes.blogspot.com Et merci encore de visionner mon vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada